Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la première pleine lune de cette année 2023. Alors, tout d'abord, avant de démarrer vraiment la capsule, de rentrer dans le vif du sujet, c'est « J'aimerais te souhaiter une merveilleuse année 2023 ». C'est de coutume, au mois de janvier, on se souhaite la bonne année les uns aux autres, plein de bonheur, plein d'amour, plein de santé, tout ça et tout ça, tout le meilleur. Je voulais refaire un point dessus parce qu'on a tendance à souhaiter pour les autres, ce qui est très bien, et dans nos souhaits, on oublie souvent de s'inclure nous-mêmes. Alors, j'espère que vous avez pensé à vous souhaiter vous-même une bonne année, et à vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive, à vous souhaiter de l'amour, de la santé, de la guérison, de l'abondance, de la prospérité, bref, tout ce que vous avez envie, à vous le souhaiter pour vous. Souvent, ce qu'on souhaite pour les autres, c'est aussi ce qu'on aimerait pour nous. Et on oublie de s'inclure, donc déjà, je pense que c'est essentiel de s'inclure dans ces souhaits de bonne année. Donc, bonne année à moi ! Voilà, petit aparté, fête ! Ou fée ! Bref ! Donc, revenons sur le sujet de cette capsule qui est la pleine lune du mois de janvier. Alors, la pleine lune de janvier, du coup, elle sera à son apogée le 7 janvier 2023, à minuit, 9 minutes et 55 secondes exactement, heure de Paris. Alors, je précise bien, c'est heure de Paris, d'accord ? Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à aller via les moteurs de recherche, faire votre petit calcul pour savoir à quelle date sera l'apogée de la pleine lune chez vous. puisque comme sur le fuseau horaire de Paris, on va avoir une pleine lune à son apogée à minuit 10, il y a des chances, même de très grandes chances et de même certitudes que dans certains pays comme au Canada, en Amérique, l'apogée de la lune sera le 6 et pas le 7 janvier, d'accord ? Donc, faites vos calculs, parce qu'on a, on est vraiment limite sur le passage, mais pour la France, en tout cas, cette pleine lune sera à son apogée le 7 janvier à minuit 10. Ce mois-ci, elle est dans le signe du cancer. Alors, le signe du cancer, c'est un signe lunaire par excellence. Il y a deux signes lunaires sur le Zodiac, c'est le taureau et le cancer. Donc, la lune est chez elle, en cancer, et le cancer, c'est un signe qui se rapporte à la famille, au foyer, à notre intérieur aussi, à notre zone de confort. C'est un signe qui est très émotionnel et qui aime beaucoup sa sécurité, sa zone de confort. Et comme on est sur une pleine lune, eh bien, on a du coup la lune en cancer et le soleil en face qui sera en Capricorne. Voilà pour mettre le tableau en place. Alors, cette pleine lune, cette première pleine lune de l'année 2023, je la trouve particulière dans sa position. Puisqu'une pleine lune, en règle générale, c'est là où les énergies lunaires sont les plus fortes, mais c'est aussi le moment où on commence à préparer la fin du cycle. Puisque, une fois la pleine lune passée, on amorce la descente et on va vers la lune noire, donc vers la fin du cycle. Or, cette pleine lune se manifeste le 7 janvier, en début d'année calendaire. Et on sent vraiment qu'elle est là pour nous préparer à la fin du cycle. Et pas qu'à la fin du cycle lunaire, mais aussi à la fin du cycle de l'année calendaire. J'ai vraiment cette sensation que cette pleine lune est vraiment là pour nous aider à clôturer l'année 2022 pour pouvoir entrer après, pleinement, dans l'année 2023. C'est une petite particularité. Ça me semblait essentiel de vous en faire part. Parce que je trouve que c'est très intéressant dans son positionnement. Alors, bien évidemment, je le répète à chaque fois, mais ces capsules, ce sont mes interprétations, mes sensations, mes ressentis. Ce n'est pas la vérité. Il y a plusieurs vérités, il n'y en a pas qu'une ultime. Donc, restez dans votre discernement. Si ça vibre pour vous, c'est cool. Si ça ne vibre pas pour vous, c'est cool aussi. Prenez ce qui vous intéresse, laissez ce qui ne vibre pas. D'accord ? C'est important de rester dans son discernement. Moi, je vous partage mes ressentis et comment je vois venir cette pleine lune. A vous de voir si ça résonne ou pas avec vous. Je reprécise aussi que je suis chamane et pas astrologue. Même si je parle des planètes, ça reste par rapport à mes ressentis, mes interprétations, mes connaissances. Mais ce n'est pas mon métier. Donc, si vous voulez des interprétations très précises, avec le vocabulaire très précis de l'astrologie, je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Ils sont assez nombreux sur le réseau. Voilà. Revenons sur cette pleine lune, du coup, qui vient nous travailler, nous titiller, parce que, ben voilà, on ne va pas être sur une pleine lune de tout repos. Ça serait étonnant, d'accord, venant de l'univers de Dieu, que d'un coup, ça nous soit au repos. Non, non, il y a quand même des choses qui vont pas mal travailler. Alors, bien évidemment, je vais vous parler des planètes, puisque la lune, elle vient titiller, réveiller les aspects de certaines planètes en fonction de là où elles sont placées. Et la planète dont je voulais vous parler en premier, c'est Mercure. Mercure, cette planète, elle est en Capricorne cette fois-ci. Et Mercure, alors c'est la planète de l'intellect, du mental, de la communication, de la raison aussi. D'accord ? Et, je vous disais, elle est en Capricorne. Et là, pour le coup, elle va nous amener à des gros tiraillements. Des tiraillements vraiment très, très forts par rapport au mental qui va vraiment remonter très fortement, avec des remontées de façon assez soudaine, de certaines peurs par rapport au passé, par rapport à l'enfance, par rapport aussi à des héritages, des remontées aussi de certains conflits qu'on a eus, des remontées de blessures aussi, blessures d'âme qui remontent. Tout ça, ça se remonte, c'est très désagréable. C'est pour nous faire signe qu'il y a des choses à libérer. C'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous faire signe. Et pour le coup, Mercure va vraiment faire remonter tout ça. Et du coup, on va être tiraillé et avoir quelques difficultés à être cohérent, cohérente, entre notre façon de penser et notre façon de communiquer. Ça va perturber nos communications avec les autres. On va peut-être avoir du mal à trouver les mots justes ou à trouver la bonne façon de s'exprimer. Ça va amener beaucoup de tensions. Ça va amener des fois des échanges avec des paroles un peu sèches, un peu piquantes, alors qu'on n'avait pas spécialement cette attention-là au départ. Mais on va être dans cette mouvance-là, avec des difficultés aussi à prendre sa place quand il y a une communication à plusieurs. Tout ça, ça travaille comme ça par rapport au nœud lunaire sud aussi. Donc ça vient vraiment nous titiller et nous tirailler. Voilà. Du mal à être cohérent, alors que le mental, c'est quand même la raison et le cadrage, mais là, on va être... Voilà, ça va pas le faire. Ça va être compliqué. Dans les communications avec les autres, ça va être compliqué. Donc je vous rappelle que la pleine lune dure quelques jours. Sur ces jours-là, eh bien, soyez vigilante dans votre façon de vous exprimer avec les autres. D'accord ? Et ne prenez pas la mouche par rapport à ce que d'autres aussi vont exprimer, parce que tout le monde est sous les énergies de la lune et ça va être un peu compliqué dans la communication pour tout le monde. Voilà. Il ne faut pas oublier que les autres aussi en face, ils ont aussi ce souci-là. D'accord ? À côté de ça, cette pleine lune nous amène à un gros potentiel de réalisation de projets. On est sur le mois de janvier, je vous en ai déjà parlé, des énergies de janvier qui sont très porteuses, avec beaucoup de création, beaucoup d'intuition. Ça va se ressentir aussi avec cette pleine lune, notamment avec Neptune, qui est en poison, qui est la planète du rêve, qui est la planète de l'illusion, de la spiritualité, des projets aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle planète et on va avoir vraiment une augmentation de l'inspiration, une augmentation d'intuition pour nous aider à revenir dans un certain équilibre, une certaine harmonie. tout simplement parce que Neptune travaille avec la planète Vesta, qui est la planète de l'équilibre et de l'harmonie. Et là, pour le coup, ça va nous aider là-dessus. Par contre, attention, vu qu'on est sur cette planète de Neptune, qui est l'illusion, les rêves, l'imagination et tout ça, attention aussi aux ambiguïtés. parce qu'il y a des fois, on va tellement être dans la créativité qu'on aura tendance, certaines fois, à fuir la réalité dans les espaces créatifs où on est dans nos visions, dans nos rêves, et c'est super intéressant. Mais attention de ne pas fuir la réalité quotidienne. Voilà. la réalité des problèmes, des choses qui vont survenir et qu'il y aura besoin de régler. Attention à ça, la planète Neptune a tendance, des fois, à nous amener dans une rêverie, dans une illusion qui nous fait fuir la réalité. Alors, c'est très agréable d'être dans ces rêveries, mais ne pas oublier qu'il y a des choses aussi concrètes à faire au jour le jour. C'est une planète qui va, par la créativité, venir aussi nous révéler certaines prises de conscience, nous révéler certaines choses qui remontent vraiment des profondeurs, certains aspects de nous-mêmes. Alors, ça va être plus ou moins, j'allais dire, agréable en fonction de ce qui va remonter. Mais ça va être l'occasion de l'exprimer dans vos créations, justement, d'exprimer les choses. C'est aussi pour ça que la créativité, elle est très forte. C'est pour nous aider à exprimer ce qu'on a exprimé, nous aider à construire nos projets, tout ce qu'on a envie de faire sur cette nouvelle année. D'accord ? Donc, il y a quand même des choses comme ça qui travaillent assez fortement. par rapport aux autres planètes, on a toujours, je vous le disais, toujours cette petite guéguerre, la Saturne-Uranus, qui est toujours là, jusqu'au mois de mars. Donc, on est toujours ça. Et là, pour le coup, la pleine lune vient amener, j'allais dire, une influence d'Uranus un peu particulière. C'est-à-dire que on va avoir des prises de conscience par rapport à des changements vers lesquels nous devons aller. C'est-à-dire que ça va être relativement clair dans notre tête qu'il y a telle et telle chose à changer, telle et telle chose à mettre en place, telle et telle action à faire. Et ça va être clair aussi que pour faire ces changements, il sera nécessaire de lâcher certaines choses, d'abandonner, de mettre de côté, de laisser tomber, de liquider, de lessiver. Vous mettez le verbe que vous voulez. Mais c'est aussi le prof de la pleine lune à un moment, de lâcher ce qui est obsolète, ce qui ne nous sert plus. Si on continue à porter les boulets derrière ou les briques dans le sac à dos, ça va être compliqué de faire des changements et d'aller vers des choses nouvelles. Notamment quand on a des projets à mettre en place. Donc Uranus va nous aider à ce moment-là pour avoir vraiment les prises de conscience très claires par rapport aux changements à faire et par rapport à ce qu'il y a besoin de lâcher. Après, je ne dis pas que ça va être facile parce que certains changements risquent d'être soudains, ce n'est pas facile de s'adapter quand c'est très très soudain. et les choses à lâcher, ce n'est pas toujours si facile de se dire que ça, il faut le laisser de côté. Alors, que le ça soit un projet démarré qui finalement n'aboutira pas, que ce soit une relation, que ce soit dans le travail, peu importe dans quel domaine de vie c'est, c'est toujours pour la plupart d'entre nous compliqué de lâcher certaines choses. Il y a des choses qu'on va lâcher sans difficulté et d'autres ça va être beaucoup plus compliqué. C'est normal. Donc, on prend son temps déjà d'avoir la prise de conscience de ce qu'il y a besoin de lâcher pour aller vers le changement, c'est déjà une belle étape et petit à petit on s'autorise à lâcher tout doucement un pas après l'autre tranquillement. N'oubliez pas que Uranus est très amplifié avec cette énergie de la Lune donc ça va amplifier aussi notre créativité travailler avec Neptune pour amplifier notre créativité ça va nous amener une énergie d'expansion d'excès qui pour le coup va quand même être tournée vers l'extérieur c'est à dire que Uranus amène là une envie de se montrer de se montrer tel qu'on est ce qui n'est pas toujours évident d'accord vis-à-vis des autres ça va nous amener une envie de partager aussi avec les autres ce qu'on a à l'intérieur de nous je vous rappelle que la pleine Lune est en cancer qui est ce signe de l'intériorité de la zone de confort et là pour le coup cette énergie lunaire nous amène à sortir de la zone de confort pour aller vers les autres pour se montrer aux autres tel qu'on est pour partager ce qu'on a à l'intérieur de nous avec les autres sans trop savoir comment l'autre en face va réagir et donc du coup ça va venir aussi travailler sur nos relations et que ça va nous permettre aussi de faire le point dans nos relations où est-ce qu'on en est cette relation est-elle soutenante est-elle aidante où est-ce qu'elle me tire vers le bas où est-ce que je veux continuer cette relation ou pas est-ce que j'aime cette personne est-ce que je fais des compromis ou pas voilà c'est toutes ces questions-là qui vont émerger pour aller vers un changement de relation alors changement de relation ne veut pas dire qu'on arrête les relations ça veut dire qu'on va vers des discussions avec la personne pour chacun poser ses limites et comprendre ce que l'autre veut dire pour pouvoir être dans une relation saine et équilibrée c'est-à-dire une relation qui soit soutenante qui aide à construire et ce n'est pas si facile ça va dépendre de chaque relation et de chaque personne puisqu'on est tous différents et les gens qu'on contoie sont tous différents donc avec certains j'allais dire que les mises au point seront plus faciles qu'avec d'autres personnes ça passera plus facilement qu'avec d'autres et d'autres n'auront rien à entendre du tout et puis avec d'autres personnes on aura peut-être pas envie de faire la mise au point c'est comme ça mais c'est vrai que voilà c'est des choses qui vont arriver avec Uranus qui nous amène cette énergie de changement ça continue toujours l'énergie très amplifiée par le cancer et la lune et on va avoir aussi pour certaines personnes pour un grand nombre d'ailleurs des envies de changer dans notre façon de gagner de l'argent alors ça peut être des changements dans le travail ça peut être des changements dans les investissements qu'on fait ça peut être des changements par rapport à ce qu'on on s'appelle un autre lieu de vie on peut décider de déménager vers un lieu de vie qui coûte moins cher pour économiser de l'argent pour faire autre chose on peut décider de vendre certaines choses qui sont inutiles à la maison pour récupérer de l'argent on peut décider de faire un changement de travail soit un changement de poste une demande d'augmentation de salaire ou carrément une reconversion mais il va y avoir beaucoup beaucoup de changements aussi autour de la façon de gagner de l'argent d'autres choses vont se mettre en place des nouvelles des nouvelles tendances des nouvelles façons je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà c'est ce que nous apporte quand même Uranus voilà donc c'est quand même assez intéressant et bien évidemment on a toujours Saturne en haut qui est là qui a toujours cette espèce de frein et de blocage qui est là Saturne est toujours présent même si on sent qu'il est moins fort qu'il y a quelques mois encore en arrière il est moins fort ce qui est normal puisque la planète bouge et va changer de signe au mois de mars donc on commence à sentir que les freins commencent les blocages commencent à se détendre voilà ça se lâche et ça c'est intéressant et ce qui est super intéressant sur cette lunaison c'est qu'on a Saturne et Mars qui travaillent en même temps qui vont être un complémentarité ce coup-ci pour nous permettre d'agir de façon constructive par rapport aux expériences qu'on a déjà eues donc même s'il y a des tiraillements et des blocages on a quand même aussi des opportunités et des choses qui se proposent à nous qui s'ouvrent donc c'est quand même super intéressant mais faites attention parce que vraiment il y a quand même pas mal de choses qui dit et ça va continuer aussi avec la lune noire qui va être comment dire mise en lumière c'est le cas de le dire sur cette lunaison alors la lune noire elle représente nos zones d'ombre ce qu'on a tendance à cacher sous le tapis qu'on n'a pas envie de voir et là pour le coup sous cette lunaison elles vont être mises en lumière ces zones d'ombre pas toutes certaines tout simplement parce qu'il y a besoin à un moment de venir mettre de la lumière dessus de venir mettre de la compréhension de venir y mettre de l'amour parce que ces zones d'ombre font partie de nous et qu'elles peuvent être utiles pour nous il faut le savoir c'est pas parce que je parle de zones d'ombre que tout de suite c'est mauvais et qu'il faut éliminer le truc non 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 une zone d'ombre peut être très utile et d'autant plus que quand on l'accueille qu'on l'intègre et qu'on l'aime et bien c'est une faille qui se referme et qu'il dit une faille qui se referme ça veut dire qu'on sera moins touché par ce que d'autres peuvent faire ou dire donc c'est quand même intéressant et on va avoir vraiment cette mise en lumière de certaines zones d'ombre ce qui va nous permettre aussi de prendre des dispositions pour régler ces zones d'ombre alors maintenant en fonction de ce qui va remonter ça peut être de prendre des rendez-vous avec des thérapeutes pour faire des soins ou pour faire des sessions de conseils spirituels pour venir mieux comprendre ce qui se passe et voir comment on peut intégrer les choses en douceur ça peut être des zones d'ombre au niveau du travail qui vont vous permettre derrière de prendre des dispositions donc de poser des actions pour justement faire les modifications nécessaires donc vous voyez on a aussi cette partie là qui va venir beaucoup beaucoup travailler et en même temps qui dit mise en lumière des zones d'ombre dit aussi mise en lumière de nos responsabilités ça nous demande pour venir les libérer les accueillir les intégrer de prendre responsabilité également de ces zones d'ombre de ce qui fait partie de nous de ce que ça a pu nous entraîner à faire ça fait partie de notre responsabilité de vie ça aussi prendre la responsabilité de notre vie de nos actions de nos pensées de nos paroles c'est ce qui nous est demandé de plus en plus de plus en plus en conscience c'est un travail j'allais dire quotidien qui demande beaucoup de persévérance beaucoup de courage beaucoup beaucoup de courage parce que c'est pas toujours évident de se dire que quand il se passe quelque chose de pas sympa dans notre vie on en est responsable c'est pas la faute de l'autre ni du chat c'est juste la nôtre on a notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre vie alors des fois on a une responsabilité totale parce qu'on a pris une décision et on s'est foiré ça nous arrive et il y a des fois on a des responsabilités que je dis partagées puisque c'est des choses qui ont été faites avec d'autres personnes si l'autre personne s'est plantée elle s'est plantée c'est sa faute effectivement mais c'est aussi la nôtre puisqu'on a accepté le plantage quand on est à deux à trois on est dans un groupe et qu'à un moment le projet il s'effondre c'est pas la faute d'une personne tout le monde a accepté ce qui était mis en place et ça s'est foiré bref c'est comme ça on a systématiquement notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre vie que ce soit du 100% du 80% du 50-50 on a une part de responsabilité il est important de l'assumer de l'apprendre et d'en tirer une expérience d'en tirer un apprentissage pour éviter que ça se reproduise le but des expériences de vie qu'on vit tous les jours c'est d'en tirer un enseignement qui soit source d'évolution que ce soit au niveau personnel au niveau professionnel au niveau de la santé au niveau de l'amitié au niveau de notre spiritualité peu importe le domaine de vie mais c'est un enseignement pour nous permettre d'évoluer et pour pouvoir accueillir et entendre cet enseignement encore faut-il prendre responsabilité de ce qui s'est passé et de sa vie c'est un gros travail qu'on nous demande sur cette sur cette pleine lune il y a autre chose aussi qui vient travailler sur cette pleine lune que je trouve très intéressant qu'on avait déjà eu d'ailleurs je pense l'année dernière à peu près la même période c'est pardon la corrélation Vénus-Mars on a Vénus qui est en verso donc qui est le planète de l'amour et de la création Mars qui est en gémeaux planète de l'action on ne peut pas la faire mieux donc féminin et masculin ces deux aspects là féminin et masculin qui se manifestent de façon très positive et constructive sur cette pleine lune qui vont nous aider à progresser à évoluer ça va nous aider à améliorer notre vie par rapport à des décisions des actions des opportunités qu'on saisira sur cette période de la pleine lune je trouve intéressant que Mars et Vénus soient là à complémentarité pour venir nous aider à équilibrer notre féminin et notre masculin parce qu'on a besoin des deux pour avancer dans la vie c'est quand même très important d'être dans son équilibre dans ces deux notions là et je dis bien dans son équilibre parce que personne n'a le même équilibre entre le masculin et le féminin on a chacun le nôtre et prenons conscience de là où nous en sommes là dessus parce que si votre féminin et votre masculin sont en déséquilibre ça va être compliqué d'être en harmonie et en équilibre dans votre vie pour info je le rappelle le féminin c'est cette partie du ciel qui nous envoie l'énergie d'intuition d'inspiration les idées tout ce qu'on peut imaginer rêver c'est tout le côté féminin ça la douceur la bienveillance l'amour et tout ce qui va avec tout ce qu'on peut imaginer comme projet le côté masculin c'est une énergie qui arrive de la terre une énergie d'action une énergie qui nous permet d'analyser de dire on va faire telle et telle chose ça va donner tel et tel résultat une énergie beaucoup plus vive et qui nous permet de passer à l'action et de faire des choses si vous êtes en déséquilibre ça va être compliqué si vous avez du mal à accéder à votre énergie féminine vous aurez du mal à accéder à votre imaginaire à vos intuitions à vos idées donc vous allez avoir une énergie d'action qui est très forte mais au service de qui ? pas au vôtre parce que vous avez du mal à accéder donc vous allez la mettre au service des autres si vous avez beaucoup d'idées d'imagination de projets à mettre en place mais pas assez d'énergie masculine là ça va être compliqué ça veut dire que pour pouvoir faire les choses vous allez demander à quelqu'un de les faire donc il y a une certaine codépendance qui se met en place avec les autres quand on a un déséquilibre féminin masculin or quand on est équilibré dans son masculin féminin on a les idées qui arrivent les intuitions l'imagination les rêves les projets et l'énergie suffisante pour les mettre en action ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de collaboration avec les autres puisque chacun son domaine de prédilection mais on n'est pas en codépendance on est en collaboration et en co-création avec les autres parce qu'on est capable de faire aussi des choses sauf que dans des gros projets on ne peut pas tout faire tout seul donc on a besoin d'un coup de main il faut y être content mais là on n'est pas en codépendance avec les autres on est en co-création ce n'est pas du tout la même chose c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce féminin masculin c'est vraiment important d'être en équilibre dans son masculin féminin pour avoir une vie harmonieuse et équilibrée et pouvoir mener les projets au bout c'est vraiment très important et cette pleine lune elle vient nous révéler ça aussi nous montrer où est-ce qu'on en est dans notre féminin et notre masculin et à nous de travailler dessus pour rééquilibrer donc vous voyez qu'on a une pleine lune qui va amener quand même des opportunités beaucoup de créativité des choses assez intéressantes mais qui va aussi dans un autre sens venir nous révéler ce qui est dysfonctionnel à l'heure actuelle donc soit entre le masculin et le féminin un déséquilibre de ce côté là ou nous révéler que c'est super équilibré donc ça c'est très bien ça va venir remonter certaines peurs certaines angoisses réveiller certaines blessures voilà on a la surnée sur une pleine lune qui vient bouger le cocotier voilà gentiment ou pas ça c'est vous qui le direz parce que ça dépend de chaque personne pour certains ça va beaucoup bousculer pour d'autres ça va être gentil tout dépend de là où vous en êtes tout dépend du travail que vous avez déjà fait sur ces derniers mois sur vous tout dépend de ce que vous avez déjà trié dans votre vie tout dépend où vous en êtes de votre éveil de votre évolution c'est vraiment différent pour chaque personne c'est pour ça que je vous le dis cette pleine lune elle vient nous faire travailler en profondeur et c'est pas plus mal puisque du coup ce qu'elle va nous révéler va nous permettre aussi de pouvoir planifier poser nos actions pour l'année 2023 pour aller vers l'équilibre qui nous manque à l'heure actuelle c'est pour ça que cette pleine lune est aussi là pour nous aider à clôturer l'année 2022 et pouvoir plonger pleinement dans cette année 2023 donc voilà c'est quand même une première pleine lune cette année qui vient mettre les points sur les i les barres sur l'été comme on dit donc à chacun et chacune de voir un peu comment on va accueillir tout ça avec le plus de douceur possible et comme à chaque pleine lune et bien moi je vous propose pour vous aider dans cet équilibre et dans ces libérations je vous propose un soin énergétique collectif alors le soin énergétique il se passe chez vous c'est un soin qui se fait à distance il n'y a pas de lien internet il n'y a pas de lien téléphone ou zoom je ne sais pas quoi c'est un lien d'énergie à énergie de coeur à coeur c'est à dire que vous vous installez chez vous vous demandez dans l'intention à recevoir le soin et vous recevez les énergies de soin ce soin collectif je le ferai donc le 7 janvier à 21h heure de Paris c'est un soin que je programme sur 24h puisqu'il y a des gens qui habitent sur des sur des fuseaux horaires différents que la France donc comme ça tout le monde a le temps de faire son soin tranquillement et puis on peut avoir un imprévu le soir à 21h donc il n'y a aucun souci le soin est programmé pour 24h donc du 7 janvier 21h ou 8 janvier donc vous avez 24h pour demander à recevoir le soin d'accord du moment où vous inscrivez de toute façon vous allez recevoir les énergies de soin puisque vous en avez donné votre accord c'est un soin de groupe comme je vous le disais je prends à peu près 40 personnes sur ce soin là sachant que j'ai déjà 25 à peu près 24 personnes d'inscrite sur les abonnements du soin de lune donc qui reçoivent les soins de lune tous les mois du coup il doit rester 13 places quelque chose comme ça donc si ça vous intéresse rien de compliqué vous allez dans le descriptif sous la vidéo vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune vous prenez le temps de lire la page qui s'ouvre et si vous êtes ok que ce soit pour le tarif la façon dont je travaille tout est expliqué dessus et si vous êtes toujours ok vous cliquez vous vous inscrivez d'accord ce soin de pleine lune il se déroule en deux parties il y a une partie soin et harmonisation qui se fait avec les guides donc les guides sont différents à chaque fois alors il y a des piliers qui sont là très souvent comme maître Saint-Germain parce que ce sont des guides avec lesquels je travaille très souvent mais ils sont tous différents la plupart du temps il y a des différences c'est à dire que peuvent nous accompagner des maîtres ascensionnés des anges des archanges des animaux de pouvoir des pierres des plantes toute énergie positive toute entité positive qui veut aider aux soins est bienvenue donc c'est différent à chaque fois mais il y a toute une grosse partie effectivement où on vient avec les guides nettoyer rééquilibrer harmoniser ce qui est nécessaire à ce moment là pour le groupe la deuxième partie du soin c'est une partie où je suis en canalisation avec les guides où je demande aux guides de chaque personne inscrite s'il y a un message à faire passer je reçois un message de canalisation qui est très court c'est une guidance très courte une, deux phrases des fois un peu plus ça dépend il y en a qui sont plus bavards que d'autres je retranscris le message et je vous le fais parvenir alors comment je vous le fais parvenir je le fais parvenir par mail c'est à dire que deux à trois jours après le soin je parle en jour ouvré je ne compte pas les samedi dimanche deux à trois jours après le soin j'envoie un mail à chaque personne inscrite ce sont des mails individuels dans lesquels je vous explique tout ce qui a été nettoyé pendant le soin je vous explique quel guide était présent et quelle est sa symbolique quand même intéressant de savoir pourquoi d'un coup il y aurait un ours blanc ou une baleine pendant un soin à quoi ça correspond donc tout ça je vous l'explique dans le mail et à la fin du mail je vous donne votre message personnalisé c'est pour ça que les mails sont individuels je les envoie donc deux à trois jours après le soin je pense que je vous ai tout expliqué vous avez encore toutes les explications dans le lien dans la description si vous voulez vous inscrire le soin il est payant il est à 32 euros hors taxe c'est fait exprès les prix hors taxe puisque il y a des gens qui habitent en dehors de la France et qui n'ont pas les mêmes taxes donc comme ça personne n'est défavorisé et donc ça vous intéresse il suffit de vous inscrire moi je serais ravie de vous recevoir pendant ce soin de lune voilà je pense que je vous ai tout dit sur la pleine lune et sur le soin que je vous propose par rapport à la vidéo à la capsule si elle vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a pas plu mettez un petit pouce vers le bas il n'y a pas de soucis l'algorithme il sera content vous pouvez également vous abonner par ici par là ça vous permet quand vous cliquez sur abonnement et après sur la cloche toute notification de recevoir un petit message dès qu'une vidéo est publiée comme ça vous en loupez aucune voilà c'est quand même très intéressant quand on aime le sujet vous pouvez également bien évidemment partager sur vos réseaux avec grand plaisir plus c'est partagé plus l'algorithme de YouTube est content et plus elle suggère la chaîne à d'autres personnes le but c'est d'aider le plus de monde possible donc voilà c'est quand même sympa de savoir que la vidéo est partagée un petit peu partout vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous avez des questions allez-y il n'y a aucun souci toujours dans le respect et la bienveillance bien évidemment j'essaye de répondre à tout le monde un petit mot à tout le monde donc ce sera avec grand plaisir que je vous lirai parce que je lis tous les commentaires voilà en attendant bien écoutez moi je vous souhaite encore une fois une belle année un bon début du mois de janvier une très belle pleine lune et pour ceux et celles que ça intéresse on se retrouve dans le soin de la pleine lune du 7 janvier je vous fais les bisous et je vous dis à tout bientôt